Qu'y a-t-il finalement de commun entre les couteaux corses confectionnés, polis, rémoulés dans les ateliers de l'île ? Les Londres, Ico, PSO6 élaborés en casinca ou encore les fruits d'été qui poussent au sud de Bastia ? La réponse est évidente, ils sont tous produits en Corse et le tourisme lui-même fait plus ou moins de place à l'identité de notre région. Alors à Vitzavone, à ce gérant de chambre d'hôte, se sent tout à fait concerné par la marque territoriale qui doit avoir le jour, Corsica Made. On a la chance d'être à Vitzavone où on est vraiment quand même au cœur du centre Corse. Donc déjà, on arrive du coup assez facilement au Corsica Made et puis après, ici, nous on fait tout pour utiliser que des produits identitaires. Et pour ces petits déjeuners comme pour les spoutinis de ces randonneurs, Vincent Bonino propose du 100% local. Donc là, c'est avec des fruits bio systématiquement, soit accueillis par nos soins, soit pris à des agriculteurs de la région. Le miel, qui est aussi un miel qui est produit à Alate. Et ce matin, sinon en pâtisserie, on retrouve des petits financiers qui sont faits à base de farine de châtaigne, farine de châtaigne qui vient de Canaglia. Le flanc à la châtaigne et puis le fiadone qui est fait avec des citrons bio qui sont cueillis à Apieto et du broucce qui vient de Vivario. La démarche de la collectivité de Corse de créer une marque de territoire a déjà été lancée par dix régions qu'a étudié l'universitaire Gradiela-Louise avec ses collègues Thérèse Albertini et Delphine Béreigny. Le produit en Bretagne, ça a été la première démarche pour valoriser des productions locales. Ensuite, il y a eu une volonté de valoriser le territoire dans sa globalité et donc avec une préoccupation aussi d'image du territoire. Et donc la marque Bretagne a été créée, elle a été lancée en 2011. Évidemment, ce sont des démarches qui sont longues parce que ce sont des démarches participatives qui exigent de fédérer un grand nombre d'acteurs. En Alsace, où les contrôles pour obtenir et conserver la marque territoriale sont assez souples, on peine à séparer le simple marketing du véritable projet de territoire, mais les résultats sont déjà là. Regarde la salade alsacienne, c'est surtout ça l'important, la salade alsacienne. C'est vrai qu'il y a énormément de produits alimentaires alsaciens qui ne font pas référence, on va dire, à des images préconçues de produits du terroir. Mais néanmoins, c'est quand même transformé en Alsace avec un savoir-faire alsacien très particulier. Le but, c'est aussi de plus vendre, mais c'est de donner toujours plus de cohérence, plus d'images. Ça permet aussi, à un moment donné, de peut-être faire des animations à l'extérieur de l'Alsace. Certes, en Alsace, c'est connu, mais c'est important aussi de le rappeler. Et puis, en extérieur de l'Alsace, voire à l'étranger, ça permet de faire des salons. Le conseiller territorial nationaliste Jean Biancucci est le premier à avoir proposé l'idée en 2011. Sa motion a été votée par l'Assemblée de Corse et le projet bénéficie aujourd'hui d'un budget d'1,7 million d'euros. Il assure que le jeu en vaut la chandelle, que les produits corse bénéficient déjà d'un label ou pas. Les AOC obéissent à des règles qui sont autres. Tout cela est complémentaire. Ce qui existe aujourd'hui au niveau des produits agricoles devrait exister au niveau d'autres produits. Ce n'est pas le cas. La stratégie de marque peut, en partie, suppléer. Il y a des filières aujourd'hui qui existent, que ce soit dans la botanique, que ce soit dans la coutellerie, que ce soit dans d'autres domaines, par exemple, qui sont beaucoup plus larges comme celui du tourisme. Dans la rue Fèche à Ajaccio, où les boutiques de souvenirs vendent 90% de produits venus d'Asie, certains commerçants doutent de la démarche, même si les touristes s'avouent éventuellement intéressés par le Corsica-made. S'il y a des produits faits en Corse, fabriqués en Vors, forcément, le coût de cœur sera peut-être plus important et on aura plus facilité à en acheter, c'est sûr. On leur explique justement que les couteaux corses sont beaucoup plus chers à l'achat, mais il y a une garantie de 5 ans. Franchement, les gens regardent le prix, donc qu'il y ait la belle ou pas la belle, pour eux, ça n'a pas d'importance, c'est plus le prix qu'ils regardent, dans le souvenir. Rappelons qu'avant le lancement de la marque territoriale, la CTC a déjà déposé le nom de domaine Pointe-Coursica. Une bonne idée pour Vincent Bonino à Vitzavone. Il sera assurément utile pour les référencements sur les moteurs de recherche d'Internet. Sous-titrage ST' 501